Nous sommes lundi, on est Rosh Hodesh Av Menachem, et nous sommes arrivés d'Afhet de Sanhedrin, d'Afhet, septième ligne. L'Otta Rourou Mepene'ich, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, paracha Devarim, L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem pour remettre tout en ordre, c'est-à-dire trouver des situations pour rembourser la victime, par rapport au convenant qui lui a volé cet argent. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. L'Otta Rourou Mepene'ich, Ki Hamishpat L'Elohim Ho, ne craignez aucun homme, car le jugement appartient à Hachem. Donc, l'Otta Rourou Mepene'ich dit, si on m'a qu'à Hachem, les choses difficiles, vous me les dites, et moi je vous répondrai. Ca c'est de l'orgueul. Mais lui, il n'a pas dit ça, il a dit, Oshmati, Oukidi. Je vais les entendre, ça veut dire, je vais demander à Hachem, il va me donner les réponses. Igamirna gamina, ça veut dire, quand il leur a dit comme ça, les choses qui vous semblent difficiles, vous me les demandez. Igamirna gamina, si moi je le connais, tant mieux. Igamirna, je vais demander à Hachem, il n'y a pas d'orgueul, non. Igamirna qui est étonné. Il va être expliqué par Moshé Rabbeinu. Igamirna. 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 Igamirna dit, il a dit que c'est qu'il a dit que Moshé Rabbeinu. La même chose à propos du coupeur de bois, celui qui a été tué. Moshé Rabbeinu, il aurait dû tout simplement écrire, c'est lui qui coupe le bois, il est Hayem Mita. C'est terminé. Pourquoi on a dû raconter cette histoire de ce monsieur qui a coupé du bois ? On est parti demander à Moshé Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait ? Etc. Il dit non, là aussi c'est pareil, ce fameux coupeur de bois, il a eu donc, il a fait un péché, et à cause de lui donc on a écrit cette paracha pour te dire C'est pour te dire donc justement qu'on amène des choses bien, par des gens bien. Donc S'hout Ali de Zakaïs, ceux qui sont Zakaïm, qui sont des gens bien. On amène à travers eux des gens bien. Donc les filles de Selefhad ce sont des filles bien. On a écrit une paracha grâce à elle. Et Hawbar Ali de Hayav, quelqu'un qui est Hayav comme Selefhad, et bien lui il a donné évidemment une paracha qui n'est pas bonne pour lui puisqu'il a été, selon certains qui disent que le Moshé Selefhad, donc ce Moshé là il a été ensuite donc tué. Ca c'est l'appelé du Moshé Rabino ? Non, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Qu'est-il ? Le Moshé Rabban dit dans un autre paracha, et bien ça va être et je vous ordonne, je vous ordonne à vous. Enfin je vous ai ordonné. Donc une fois Moshé Rabban le dit j'ai ordonné à vos juges. Une fois il dit je vous ai ordonné, il parle au peuple d'Israël. Pourquoi donc ces deux choses différentes ? Le Moshé Rabban a dit que le Moshé Rabban s'est adressé aux deux. Un, il s'est adressé aux juges d'Israël pour leur dire messieurs, soyez donc patients avec le peuple et il faut savoir les supporter. Et quand il s'est adressé aux juges d'Israël, eux il leur a dit faites attention, soyez la crainte du juge sur vous, c'est-à-dire donc il faut avoir peur et faire le moral du Rav, la crainte du Rav et le respect du Rav. Et puisqu'on a dit que le Dayan, le juge doit supporter les fidèles de la communauté, le Moshé Rabban a dit jusqu'à combien ? Jusqu'à combien ? Le Moshé Rabban dit jusqu'à combien ? Il dit que le Moshé Rabban répond comme le père qui prend son bébé dans les bras et on sait comment ça se passe quand un bébé commence à faire le gâté et le père supporte jusqu'à, donc on ne sait pas où. Le Moshé Rabban ramène encore une fois, c'est marqué dans un pinceau qui atteint ta vie. Une fois, il y a marqué dans la Torah à propos de Jusqu'à, quand Moshé lui dit c'est toi qui vas, ta vaut et ta amasine, ta vaut tu viendras avec ce peuple en parlant d'entrer en Israël. Et dans un autre pinceau, il y a marqué qu'il atteint ta vie en Israël, c'est toi qui amène le béni Israël. Alors pourquoi une fois il y a marqué ta vaut et une fois ta vie ? Il a dit Rabbi Yohanan, 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 Moshé Rabban, quand il a parlé avec Ushua, il lui a dit à ta ta vaut et ta, toi tu viens avec eux, c'est-à-dire toi et les sages ensemble vous allez entrer en Israël. Il a dit Rabbi Yohanan, mais Hashem quand il a dit à Yohanan, il a dit à ta ta vie, toi tu les amènes, c'est-à-dire Rabbi Yohanan, c'est-à-dire Rabbi Yohanan, c'est-à-dire Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, tu dois user de force et tu les frapperas sur la tête pour qu'ils y obéissent un seul dirigeant pour la génération et pas deux dirigeants. Donc ça veut dire Rabbi Yohanan, tu uses de ton autorité pour qu'ils t'obéissent et tu les fasses entrer en terre sainte. Il m'a dit comme ça, le zimun c'est à trois. Alors il m'a dit, de quoi tu parles ici ? Il m'a dit le zimun, il m'a dit le zimun, il m'a dit le zimun. Si tu me dis que le zimun, on parle ici du zimun de repas, quand on fait le minimum c'est trois, il dit, pourtant il y a une vraie taille qui dit, zimun ou birkat zimun, donc c'est que le zimun c'est autre chose. Si on te dit zimun plus birkat zimun, si maintenant tu me dis quand on a dit la vraie taille, zimun ou birkat zimun, ça veut dire, tu peux me répondre, zimun, qu'est-ce que c'est ? birkat zimun c'est trois. Et même ça, c'est pas possible de répondre comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué dans une autre vraie taille. Il y a marqué carrément, le zimun c'est avec trois, et birkat zimun c'est avec trois, et birkat zimun c'est avec trois. Donc il y a le birkat zimun, c'est le zimun qu'on fait dans le manger après birkat amazon. Il y a aussi un autre zimun, qu'est-ce que c'est que ce zimun ? C'est ce que c'est zimun ici, c'est la convocation au tribunal. D'accord ? C'est pas le zimun du manger. Donc la bretta nous dit comme ça au début, le zimun par trois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme il a dit rava, qu'est-ce que ça veut dire zimun à trois ? C'est ce que ça veut dire zimun à trois. C'est ce que c'est le zimun à trois. C'est ce que c'est le zimun, c'est ce que c'est le zimun, il dit quand il y a un tribunal qui siège, ils sont trois, donc minimum, ils envoient un salirar pour convoquer un monsieur, un plaignant ou l'autre, ou la victime. S'il leur dit rava tel, il te convoque au tribunal. Tu peux ne pas écouter. Parce que, il faut, c'est moul bishlusha, il faut qu'il leur dise, rava tel, rava tel et rava tel, les trois, il te convoque au tribunal. Là, s'il ne vient pas, il est en excommunal, enfin tout, il prend des sanctions. C'est pas ça le zimun bishlusha. Le tribunal, ils ont un policier. Le tribunal, il a des policiers pour aller convoquer les gens. Donc c'est ça la signification zimun bishlusha. Donc la convocation au tribunal, il faut qu'elle soit faite par trois. Si le chamin, il dit un seul, même l'autre, il ne peut pas écouter. Si l'envie, il n'y a pas de problème. Et l'agmarale donne une petite nuance. Hanimile, bello yoma dedina. Et tout ce qu'on vient de dire maintenant qu'il faut dire au nom de trois, c'est seulement bello yoma dedina. Si le jour donc du jugement, c'est pas les lundis ou jeudi, ou c'est un jour habituel que les tribunaux siègent. C'est un autre jour de la semaine. Mais si c'est lundi ou jeudi où on sait que les tribunaux siègent, tu n'as pas besoin de dire trois. Même il dit un seul, on comprend, il est obligé d'y aller, il n'y a pas de problème. Donc le zimun bishlusha qu'on a dit, c'est uniquement en dehors de lundi et jeudi. Et même s'il y a un seul Dayan qui est d'un Dayan Monpré qui juge l'affaire ? En général, on n'a pas vu encore qu'un Dayan Monpré juge l'affaire. C'est vrai qu'on l'a dit un seul, mais de façon générale, il y a toujours trois. Parce que le Dayan Monpré, par l'immunité, il ne fait jamais seul. On voit dans les Nidrim, c'est possible, mais dans le Bedin... Maintenant, on passe au sujet suivant de la Mishnah. On a dit... Rappelez-vous, on a dit le double. Quand on paye le double, donc un voleur qui vole et qui nie. Ensuite, il y a témoin, ils viennent. Ou bien, le paiement, trois fois trois fois quatre contre quelqu'un, il vole un agneau. Après, il le vend, il égorge, il doit payer quatre fois. Ou il vole un taureau. Après, il le vend, il égorge, il paye cinq fois. On a dit qu'il faut trois Dayan Im. Rav Nahman, donc, il envoie Rav Nahman, il envoie Rav Nahman, il envoie Rav Nahman, il envoie Rav Nahman. Il lui a dit, enseignez-nous notre maître les Dayan Im de Knasot, c'est-à-dire quand il y a des amendes. Knasot, c'est quand on paye différemment de ce qu'on a volé. D'accord ? Autrement que le prix du vol. C'est donc ce qu'on appelle une amende. L'amende, c'est différent par rapport, c'est quelque chose de fixe pour tout le monde. Combien de Dayan Im il faut ? Alors là, il m'a dit, je ne comprends pas. C'est quoi cette question ? Il lui dit sa question à lui, il dit, il dit, il dit, il dit, il peut faire un procès tout seul. Il dit ça, c'est pour le dîner à mon autre, c'est-à-dire qu'il vole 1000, tu peux et bin, tu as un dommage 1000, tu peux, enfin, une certaine son. Il dit, il dit, il dit, il peut le faire seul, oui ou non ? Est-ce qu'un moumahi seul, il peut faire un procès de double, quadruple, etc. Alors, il lui a dit, il lui a dit, vous l'avez déjà étudié. Où ça ? C'est marqué, il y a une bretagne qui dit comme ça. combien dans notre Mishnah ? Le paiement double et le paiement quatre, cinq, il faut trois Dayanim, on a dit. Alors, on a dit, ça veut dire quoi trois Dayanim ? Si tu me dis trois Dayanim simples, Il a dit, le père de ton père, donc le père de l'Hazda, il a dit, il a dit au nom d'Orab, même quand il y a dix juges, et qui sont des gens simples, ils ne sont pas saouls pour les dîner K'nasot. Les juges simples, ceux qui ne sont pas donc moumhim, ils ne peuvent pas juger des choses de K'nasot, donc des amendes, ils ne peuvent juger que dîner M'amonot, dans lesquelles il n'y a pas d'amende, et la moumhim. Donc, il n'y a que les moumhim qui sont valables pour juger des procès de K'nasot. Et il lui dit, et c'est marqué dans la mission, donc tu vois bien que réponse à ta question, le moumhim, il faut toujours trois dans les dîner K'nasot. Après, on a dit, alors rappelez-vous, on a dit, dans la Mishnah, nous on a dit comme ça, il faut bien qu'on résume l'histoire, c'est un monsieur qui se marie, et le lendemain, il dit, voilà, elle n'était pas jeune fille, elle m'a trompé. Alors, quel est son but ? Lui, il n'a pas de témoin, il vient et prétend comme ça. Quand il prétend ça, son but, c'est quoi ? C'est de la renvoyer sans lui donner que tout bas. Donc, c'est un problème d'argent. C'est pour ça que l'Abbé Meir, il dit, trois juges suffisent. Et l'Akhamim, eux, ils disent non. Si, il s'avère que cette fille, qui a des témoins qui ont vu qu'elle a trompé son fiancé, donc avant le mariage, il faut la tuer. Or, pour tuer, il faut 23 juges. Alors, il dit, l'Akhamim, ils disent, on commence par 23 juges. Voilà donc la situation. Comme ça, on met au point de la Mahlouk qui va suivre. Alors, l'Akhamim pose une question. Akhamim, ils ont dit 23. On m'a dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, quel est le problème ? Puisque pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le mari qui vient réclamer qu'elle n'était donc pas jeune fille. Et donc, il veut la divorcer sans payer d'argent. Tu m'as dit, peut-être que après, peut-être que, mais pour l'instant, on en est là. On n'est pas au peut-être que. Pourquoi tu veux l'Akhamim 23 ? Ok ? Ça, c'est la question d'Ama. Et alors, s'il y a donné une fajote ? Pour l'instant, on n'est pas au problème de donner une fajote. C'est le monsieur qui veut ne pas te payer l'Aktouba, sa femme. C'est tout ce qu'il veut. Donc, c'est un problème d'argent. Alors, trois sujets. Ama, il vient Aula, il répond. Il dit, tu sais pourquoi ici le problème ? Il dit, Le problème entre les mahluk, notre Rabbi Meir et l'Akhamim, c'est qu'on craint l'Az. C'est-à-dire, on va avoir du mépris vis-à-vis des Dayanine. L'Az, c'est quand on se manque de quelqu'un. C'est quoi le problème ? Il dit comme ça. Le problème est le suivant. Imaginons, le monsieur, il vient au tribunal. Il dit, voilà, cette fille-là, elle n'était pas jeune fille. Donc, je veux ne pas payer l'Aktouba. D'accord ? Rabbi Meir, il dit, Imaginons qu'il siège trois. Lui, il vient pour un problème d'argent. Il dit, voilà, trois Dayanine, j'ai un problème avec cette fille. Imaginons que le bruit s'ébrouille dans la journée. Et des témoins, ils ont vu cette fille qui a fauté. D'accord ? Ils vont venir au tribunal et dire, Mais nous, on a vu, elle a fait un péché. Et donc, maintenant, il faut donc juger cette fille. Or, pour juger cette fille, il faut vingt-trois. Alors, les gens, quand ils vont entendre, tu as vu ? Il y avait trois Dayanine. Après, on est parti à vingt-trois. Et un problème, c'est que le premier n'était pas complètement peut-être. C'est ça, Lars. D'accord ? On va mépriser le premier. C'est quoi ça ? Il a fallu rajouter des Dayanine. Alors, Rabbi Mir, lui, il dit, On ne craint pas ça. Donc, tu commences le procès par trois. Si, après, il faut rajouter vingt-trois, ce n'est pas mon problème. C'est pas ça, Rabbi Mir, il a dit trois seulement. Mais, Haramim... On est passé pour l'argent. Oui, c'est pour ça qu'on est en train de dire. Je viens de te expliquer exactement. Et si, dans la journée, les témoins, quand ils entendent ça, ils viennent au tribunal témoigner qu'elle a fauté. Alors, on va déplacer le jugement. Il faut la tuer, cette fille. Et pour la tuer, il fait vingt-trois. Donc, on va rajouter des juges. Alors, les gens, ils vont dire... Ils ne sont pas au courant de tous les détails. Les rumeurs, ça va vite après. Mais, la banane, ça veut dire... Haramim, ils disent, non. On craint que les gens, ils vont se moquer des trois premiers Dayanine. Alors, on démarre à vingt-trois. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Donc, dès le début, on commence avec vingt-trois. Puis, qui a de l'argent ou qui a mort, ce n'est pas un autre problème. Ça, c'est la première interprétation qu'on a même entre le mahnouk de Rabbi Meir et Haramim. Il dit qu'on ne craint pas que les gens se moquent. Et après, c'est quoi le problème ? Il dit, c'est pour le caveau des juges, c'est tout. C'est quoi le caveau des juges ? Il explique. Il dit, c'est pour le caveau des juges. Imaginons, il dit comme ça. Et s'il s'agit que... Le mari, il vient, il dit... Il dit, voilà, sa femme, elle n'est pas une jeune fille. Elle m'a trompé. Je vais amener des témoins comme quoi elle a trompé. Et donc, il faut la tuer. Alors, on convainc 23 juges. Il arrive, il cherche, il cherche. Il dit, écoutez, je n'ai pas trouvé des témoins. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je ne vais pas donner l'actuba. Tu nous as dérangé 23 personnes. Pour l'actuba, il n'y a que 23. Alors, les juges vivent d'eau. Quand ils vont voir qu'il n'y a pas de problème de meurtre ici, ils ne font pas dire les juges. Ils ne vont pas rester à attendre comme ça. Alors, ils nous disent... Ils ont dit, attendez, attendez. J'ai un problème maintenant, pour l'actuba, on fait quoi ? D'accord ? Donc, il faut rassembler tous les deux animes. D'accord ? Alors, c'est là où Rabbi Méridi, on craint. Rabbi Méridi, comme ça, on ne craint pas le problème de kavod ou pas kavod. C'est-à-dire, on commence... Rabbi Méridi, on fait trois seulement. Donc, Rabbi Méridi, on fait trois. Il n'y a pas de kavod. Et même si lui, il a dit, j'ai des témoins. Après, il leur a dit, bon, je n'ai pas trouvé des témoins. Maintenant, en fait, moi, le procès pour l'actuba, comme ça, je ne paye pas. Eh bien, on ne craint pas le kavod. On reprend que trois. Et les autres, ils peuvent partir, ce n'est pas un problème. Hakamim dit, non, ce n'est pas kavod. Le Dainé est venu, après, tu veux partir. Après, les gens vont dire quoi ? Ce n'est pas beau. Il y avait 23 Dainé, mais après, ils sont partis. Hakamim dit, non, parce que pour ne pas qu'après, ils partent et on les réunissent une deuxième fois. On les prend les 23 D, on les laisse comme ça. Voilà, donc, le mahlouk est pourquoi Rabbi Méridi dit trois et le Hakamim dit ce 23. Seulement, il y a un objectif, le Hakamim dit, il y a marqué dans une bretagne, les Hakamim dit, « Tfa'o mamon » et « Choucha ». Si ce monsieur-là, le moitié chez moi, il ne réclame que le problème d'argent, il y a trois Dainé seulement, ça suffit. Si maintenant, il a réclamé un problème de Nefashot, il dit, j'étais témoin comme quoi cette fille-là m'a trompé avant. Alors, là, on commence par 23. Alors, le mahlouk a dit comme ça, « Tfa'o mamon » ça veut dire « Mamon Tehillah ». Donc, il a commencé par un problème d'argent seulement. Alors, tout le monde est d'accord. Donc, on fait trois seulement. « Mais tu es vraiment Nefashot, Tehillah ». Maintenant, s'il a commencé par un problème de procès de Nefashot, il a dit, j'ai des témoins comme quoi elle a fauté cette fille. Alors, « Afelou mamon » même si après, il s'avère qu'il n'a pas trouvé des témoins. Alors, monsieur-là, les Hakamim ont dit, pour le Kavod, on laisse donc 23. Mais pour Ola, il y a un problème. Parce que Ola, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le Hakamim, il faut, à cause du laz, il faut 23. Au récit, il y a marqué. Tu vois ? « Oh mamon » Or, là, tu vois bien que c'est faux. D'accord ? Donc, question contre Ola. « Ama Rava » Il vient, Rava, il répond à cette question. Il dit, « « Moi et le lion du groupe » « Tadgimna » On a expliqué déjà cette question, on a répondu à cette question. « C'est qui ce lion du groupe ? » « Omano » Il dit donc, c'est Rava Yaman. Qu'est-ce que c'est la réponse à cette question ? Comment on répond pour Ola ? Il dit, en fait, comme ça. Il dit, « Voilà comment ça s'est passé. » Il dit, « En fait, ici, le premier, le mari est venu. Le mari est venu, il a mené deux témoins comme quoi cette fille, elle l'a trompé avant. Alors, bien. Seulement. Seulement. Maintenant, le père, il a amené deux témoins qui ont rendu faux les témoins du mari. Comme quoi, ils sont des gens-mêmes. Ils ont dit, « Voilà, on était là ce jour-là, etc. On est venu, on est venu ce jour-là, vous n'étiez pas là, vous n'étiez ailleurs, etc. » Donc, le père, donc, le mari, il a amené deux témoins comme quoi la fille, elle l'a trompé. Donc, il faut la tuer. Le mari, le père de la fille, il a amené des témoins pour contrer ces deux témoins-là comme quoi il s'est avéré que eux, c'est des faux témoins. Bien. On s'en fout. C'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on comprend. Si le mari, pardon, Si le père, il vient réclamer, évidemment, parce que dans la Torah, c'est marqué, celui qui fait sortir une mauvaise renommée sur sa femme, il doit payer 50 pièces à son père. Moi aussi, j'aimerais, c'est 100. Moi aussi, j'aimerais, c'est 100. Il doit payer 100 pièces. Donc, le mari, il vient, le père de la fille, il vient traduire au tribunal, le mari de payer 100 pièces. Donc, c'est de l'argent qu'il lui réclame. Alors, c'est pour ça, c'est ça la ramim, ils disent, tu vas au mammon. Vous dites, nous, on a cru, tu vas au mammon. C'est le mari qui vient renvoyer sa femme, il ne veut pas payer la c'touba. C'est ça le mammon. Il vient, il dit, non, c'est pas ça. Le mammon, c'est dans l'autre sens. C'est que le père, il a donc contrecarré le témoin du mari. Et maintenant, c'est lui qui réclame de l'argent à ce mari-là. Et là, il faut 3 jours, ça suffit. Quand le mari arrive au début, il cherche la mort de la fille. C'est vrai. Mais ses témoins, ils sont faux. Maintenant, il n'y a plus de mort. D'accord, mais ça commence par là. Ça commence par 23. Oui, mais lui, il amène des témoins. Lui, il amène des témoins. Et le père, il amène des témoins qui sont faux. On n'a même pas besoin de 23 jours. D'accord, mais ça démarre à 23, ça finit à 3. Non, ça ne démarre pas à 23, parce que d'abord, tu amènes les 2 comptes, il amène les 2 témoins. Donc, il cherche à la tuer, la fille, là. Alors, il amène d'abord, il cherche à tuer la fille, d'accord. Mais quand le père, il amène 2 témoins, 2 autres témoins. Alors, on voit que maintenant, le témoin est faux. Et comme ça démarre par ça ? Pas forcément. Pas forcément. Même si tu dis comme ça. Imaginons que... Regarde. Imaginons que c'est comme ça. Maintenant, quand le haramim dit Il parle pas du mari, il parle du père de la fille. Maintenant, parce que c'est pas en même temps. Imagine que le mari, il amène... Imaginons, on est devant 23 juges. Il amène des témoins comme quoi elle a fauté là-dedans. Très bien. Le père, il cherche avant de... Il apporte des témoins comme quoi il s'en faut. Ça y est, c'est fini, le procès est terminé. Bon, on va tuer les autres témoins, on s'en fout. Une semaine plus tard, il arrive le père du monsieur. Voilà. Il a fait sortir une mauvaise ennommée sur ma femme, sur ma fille. Il faut payer. Là, trois. C'est ça. Donc, il n'y a plus de questions. Les haramim disent que ce n'est pas un cas pareil. Il n'y a jamais dit qu'il n'y a pas. Par contre, Il y a une crainte. Dans les cas où il y a une possibilité qu'il y ait une fachote, c'est-à-dire notre cas habituel, c'est que le mari, il vient pour de l'argent et nous, on craint peut-être qu'après, ça se transforme en procès de une fachote. Alors là, on démarre à 23, comme les haramim, ils ont dit. Donc, on a répondu à la question. Ça, c'est donc Rava qui a répondu. Abaye Amar, Abaye, il vient donner une autre possibilité de réponse pour expliquer pourquoi Rabi Mir dans la Mishayne. Il dit trois et les haramim, ils disent qu'il faut 23. Il dit comme ça, Abaye. Tout le monde craint qu'on ne se moque pas des premiers juges. Et tout le monde aussi craint pour ne pas faire des honneurs aux juges. C'est-à-dire, on va pas... On met 23, après ils vont partir, on va les ramener. Il y a un cavote, il faut le cavote. C'est quoi le problème ? Il dit, en fait, ici, il s'agit que le mari, il apporte deux témoins comme quoi sa femme, elle a trempé. Mais seulement les deux témoins, ils disent, on l'a averti. Point. Ça veut dire quoi ? Il dit... Il y a une bretagne qui dit comme ça. On a parlé une fois, et on va en parler, le Messie, celui qui incite les gens à fauter. On n'a pas besoin de l'avertir. Même, on lui cache deux témoins derrière un arbre. Il dit, voilà, viens faire avutazara, viens faire ci. Il incite à faire le péché. On n'a pas besoin de l'avertir. Déjà, on le condamne à mort, même sans avertissement. Il y a deux témoins, mais il n'y a pas d'avertissement. Mais, toutes les autres exécutions de la Torah, il faut que les deux témoins avertissent, sinon il n'y a pas de mort. Bien. Et il faut que les témoins lui disent, attention, si tu fais ça, tu es avertissement, tu es passif de mort. S'ils ne lui disent pas, il n'y a pas avertissement. Il faut qu'ils lui disent. Bien. Il vient Rabouda, il dit, non, pas seulement qu'ils lui disent avertissement. Il faut qu'ils lui disent, tu es avertissement, la lapidation, la strangulation, la brûlée. S'ils ne lui disent pas le type de mort, il n'y a pas. Ça ne marche pas. Alors, c'est notre cas ici, maintenant. Donc, il ne faut pas mettre trop alors, si elle n'a pas été avertie. Ça ne va pas aller au-delà. Justement, nous, on va expliquer maintenant. Rabbi Meir, pardon. Quand le Barali vient, il dit, voilà, j'ai des témoins, comme quoi sa femme, elle a été avertie par deux témoins, mais elle a été avertie simplement. Ils lui ont dit, attention, ne fais pas ça. Ou bien, ils lui ont dit, fais pas ça, sinon tu vas mourir. Mais ils n'ont pas dit qu'elle mord, selon Rabbi Meir. Donc, celle-là, elle ne mérite pas la mort, puisqu'il n'y a pas eu d'avertissement vrai. Donc, selon Rabbi Meir, il faut trois juges. Ça suffit. Mais les Haramim, eux, ils disent, non, nous, on n'a pas comme Rabbi Meir. Ça suffit qu'on l'avertisse, c'est Haibitah, elle est Haibitmita déjà. Donc, pour les Haramim, il ne faut 23 juges. Voilà pourquoi dans la Misha, on a dit, Rabbi Meir, il est trois juges. Et les Haramim, ils disent 23. Parce que c'est deux domaines différents, chacun son avis. Rabbi Meir, il a donné une autre réponse, possible d'autre réponse. Il dit, en fait, il s'agit ici d'une femme, Hakama. C'est-à-dire, elle connaît, ça décrit, elle connaît la Torah. Elle connaît l'alakhot. Et alors ? Et alors ? C'est quoi ? D'étalien. Rabbi Usseh Bar Yehuda, Omer Haver, En-Sarikh Atra. Les fiches, l'on ne t'énais atra'a, elle l'éhavhin, Ben-Shorir, Nemezid. Rabbi Usseh Bar Yehuda, il dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit dans le Torah, on exige que les témoins avertissent l'accusé ? C'est quand il ne connaît pas. Mais quelqu'un qui est Haramim, il connaît tout. On n'a pas besoin de l'ouverture. D'accord ? Ça, c'est Rabbi Usseh Bar Yehuda. Alors maintenant, on comprend Rabbi Meir Haramim dans notre Mishnah. Ici, c'est une femme Haramim. Elle n'a pas été avertie. Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, il pense que, comme les Haramim, même les Haramim, il faut l'avertir. Tu ne l'avertis pas, ça ne marche pas. Même s'il connaît tout, il faut l'avertir. Donc ici, comme ils n'ont pas averti, elle n'est pas admite. Donc le monsieur ne vient que pour l'argent. Selon les Haramim, il pense comme Rabbi Usseh Bar Yehuda. Même si on n'avertit pas une Haramim, elle est quand même coupable de mort. Et donc là, il s'est 23 dire à tout le monde, il faut 23. D'accord ? Une possibilité d'explication aussi. Rabbi Meir Haramim, Rabbi Meir Haramim, il a dit encore une autre possibilité. Il dit, Ici, il s'agit du cas où, les témoins, ils ont averti cette femme-là, comme quoi, il a dit, attends, si tu fais ça, tu vas prendre 39 coups. Ils ne lui ont pas dit qu'elle va, on va la tuer. Et alors, quel est le problème ? Il dit, c'est ce que c'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ce que c'est ? C'est quoi ce que c'est ? Il dit comme ça dans ma cote. Ma cote, c'est ça. Quand on donne 39 coups, quand quelqu'un va le sanctionner de 39 coups, il faut 3 juges. Mais si mon Rabbi Meir Haramim, c'est ce que c'est ça. Selon, au nom de Rabbi Meir Haramim, on a dit, eh bien, il faut 23 juges. Alors, ici, c'est la même chose. Ici, la femme, donc le monsieur, il amène deux témoins, comme quoi sa femme, elle a trompé avant. Et il a deux témoins, qui disent, nous, on l'a averti, Hayam al-Qut. Alors, ce n'est pas ça que Rabbi Meir, il pense que mon Rabbi Meir Haramim, alors 3 juges, c'est celui-là. Mais, le Haramim, il pense que mon Rabbi Meir Haramim, quand il y a Marqut, même s'il y a Marqut, il faut 23 juges, de toute façon. Ils se sont trompés sur la sanction. Hein ? Ils se sont trompés sur la sanction. On est d'accord ? Donc, même si elle a fauté, il y a rien. Non, parce que nous, on sait que comme ça, on sait que quand il y a une mort, si on avertit la personne de Marqut, on donne quand même Marqut. qui est au bon Marqut, c'est ça. C'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc, quand quelqu'un, il est Hayamita, et qu'on l'avertit pour Marqut, il prend quand même Marqut, à la place de la mort. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, au nom de Rabbi Meir Haramim, il est 23. Et donc, pour Marqut, il est 23, ça suffit. Voilà pourquoi Rabbi Meir Haramim, il dit 3 juges, et Haramim, il dit 23 juges. Et on va voir encore plein d'autres possibilités. C'est ça.